Si ce plongeur-là était réellement paniqué, il le défonce le mec. En général, j'ai tendance à dire que dans une situation d'urgence, on fait de notre mieux, il ne faut pas juger trop sévèrement. Là, je vais juger trop sévèrement. Si je fais un arrêt sur image, j'ai un guide qui est en panne d'air, qui est en train de faire une clé de bras avec la secondaire d'un client, qui n'a reçu aucune information, qui ne sait pas ce qui se passe. Pour moi, il n'y a rien qui va. Cette situation me fout la honte à moi en tant que professionnel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonne de Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Ceci est une vidéo analyse d'incident, où on va regarder ensemble une vidéo qui a été postée sur Internet et essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Je vous le rappelle, il faut rester bienveillant dans l'espace commentaire, car c'est très important pour moi comme pour vous que les gens n'aient pas peur de partager leurs expériences. Ça nous permet, nous, de faire des analyses et de réfléchir à comment s'améliorer. Notre but, que ce soit en regardant ce format ou moi en le créant, étant de devenir de meilleurs plongeurs. Et de la bienveillance, là aujourd'hui, il va en falloir, parce que quand je vois cette image, je suis assez curieux de savoir ce qui s'est passé. Parce que techniquement, voilà. Mais on ne va pas tomber dans le passif agressif, on va s'intéresser un peu à cette vidéo qui a l'air pour le moins cocasse. Et avant de la visionner, faisons un peu de contexte. Qu'est-ce qui est dit ? Narcos et panne d'air. Incident de plongée. Déjà, la personne a bien choisi son titre. Là, de ce que j'envoie, je suppose que ça, c'est le guide. Et ça, c'est le plongeur qui a un problème. Et dans l'espace commentaire, il y a pas mal de commentaires. Ok, c'est des commentaires de la... Jamel. Ok, le guide doit s'appeler Jamel, je suppose. Ou bien c'est la personne qui a fait une panne d'air. J'en sais rien. Pas beaucoup d'informations. Mise à part que je doute un peu de la narcose, parce qu'ils n'ont pas l'air très profonds, surtout si c'est un baptême. Mais trêve de blabla. Regardons cette séquence. Et ensuite, on va analyser ça. Alors, pas tout à fait. Là, je suis en train de finir le montage de la vidéo. On est mercredi. Et il s'avère que j'ai visionné plusieurs fois toute cette vidéo, toute cette analyse d'incident, avec la communauté. Et on a vu beaucoup de choses que je n'ai pas mentionnées. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous révéler à la fin un ou deux petits détails que je n'ai pas vus et qui ont été repérés par les membres de la communauté Discord. Et ça me permettra aussi de vous parler un petit peu plus de ce qu'on y fait là-bas et de pourquoi est-ce que c'est important de rejoindre cette communauté si vous voulez que la chaîne continue. Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille ? Oui, bah, laisse-moi d'abord voir avant de subscribe. Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu bricoles ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Tu as pris sa secondaire ? Tu lui bloques le bras avec la secondaire. Qui est cette personne ? Lui, il est en panne d'air. N'importe quoi. Ah, il est content. Et lui aussi, il est chaud en air. Alors, on va voir ça plus en détail. Ok, donc tu es derrière. Tu ne communiques pas avec ton plongeur. Il ne sait pas ce qui se passe. Ok. Donc, tu le promènes. Je suppose que c'est toi l'instructeur. Vous êtes à quelle profondeur ? Il n'y a pas eu un geste. Il n'y a pas eu un signal. Je ne sais pas ce que je suis en train de regarder, honnêtement. Parce que là, il continue de descendre. Tu es en panne d'air et tu continues de descendre, mon gars. Ouais, coucou. Hein, hein. Bah ouais, il montre qu'il est en panne d'air. Il est content. Bah oui. T'es fier de toi. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, tu vas quand même commencer à parler avec ton plongeur, là ? On va arriver à la ligne. Ok, il remonte. Tiens, c'est quoi leur plan de plongée ? On va essayer de voir ça, là. Qu'est-ce que ça dit, là ? Ouais, putain, je n'arrive pas à lire. Bon, il ne se passe rien de plus. Qu'est-ce que je viens de voir ? Je n'ai aucune information au niveau de la description de la vidéo. Par contre, je vois des trucs qui me choquent, qui me gênent. Donc, je vais forcément être sur de l'hypothèse. Et je vous invite dans l'espace commentaire, quand vous donnerez votre avis, et j'espère que vous donnerez votre avis, à vous rappeler bien qu'on n'a pas tous les éléments en notre connaissance. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, je vois plein de trucs qui me gênent énormément. Déjà, cette position, elle est vraiment à utiliser chez les plongeurs qui paniquent. Donc, là, je n'arrive pas à savoir si c'est un cours, si c'est un baptême, ce qui se comporte presque comme s'il donnait un baptême. Ça se fait, des fois, les baptêmes comme ça, où tu tiens ton plongeur, tu le promènes. Je ne sais pas si c'était un cours de profonde. Ça me surprend. Le titre indique Narcose. Or, tu ne peux pas avoir de la Narcose au cours d'un baptême. Tu n'auras pas, d'ailleurs, de Narcose pour une plongée à 20 mètres. La Narcose va commencer à arriver à partir des 30 mètres. Une Narcose suffisamment violente pour obliger le guide de se mettre derrière et de te contrôler par la bouteille à 20 mètres, moi, je ne connais pas. Et l'état de Narcose, je n'ai pas vraiment très tourné les détails, mais c'est ce qu'on appelle l'ivraise des profondeurs. C'est ce moment où on peut avoir une altération de notre état psychologique, même de notre capacité à réfléchir, à penser, à réagir. Et j'en ai fait toute une vidéo d'analyse précédemment. Donc, Narcose, je ne suis pas sûr parce qu'ils n'ont pas l'air très profond. Là, il n'est pas Narcose. Le mec, là, ils sont à 10 mètres à tout péter. Moi, je trouve que ça ressemble plus à un baptême foireux. Et on a quoi ? On a un guide qui prend la secondaire. Ça, vraiment, prendre la secondaire de quelqu'un sans prévenir, je trouve que c'est vraiment déplacé. Donc là, moi, tu me fais ça, mais je te défonce. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ce mec-là a fait une grosse panique sous l'eau, on ne sait pas. Mais cette position-là n'est pas propice à stopper une panique. Si vous avez quelqu'un qui fait une Narcose ou qui fait une panique, vous ne voulez pas vous mettre derrière comme ça, à la mode « Eh, regardez, je le contrôle, c'est rigolo ». Non, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est faire un contact au niveau des yeux. C'est communiquer. C'est le tenir par la main, par l'épaule. Faire un contact, quoi. Ça, c'est le dernier recours. C'est quand tu as un plongeur en panique avancée qui essaie de te tuer. Mais sinon, tu essaies de faire un contact visuel. Là, il n'y a pas de contact visuel. Je n'aime pas du tout cette position. Et n'allez pas m'embêter dans les commentaires à dire que ce n'est pas dit au SSI. Je suis divemaster SSI, on ne m'a jamais enseigné ça. Je suis instructeur pas dit, on ne m'a jamais enseigné ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la fédération. D'accord ? Et là, regardez. Donc, on a cette personne qui est en train de se coller une panne d'air. Si c'est le guide, c'est chaud. Et qui prend la secondaire de ce plongeur-là en lui bloquant le bras avec l'octopus. Que dire ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas si tu vois ma vidéo d'analyse. À toi qui as posté cette vidéo-là. Vous trouverez en description le lien de la vidéo. Je vous invite à rester très courtois en commentaire. Vraiment, je compte sur vous. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez créer une panique ? Vous faites ça. Regardez, il est en train de lui faire une clé de bras avec son octopus. Ce n'est pas top. Donc, il est en panne d'air. Il bloque le plongeur. Là, il le tient. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de signe. Là, il a le bras gêné. Il n'est pas en contrôle du tout. Ça, ce n'est pas du contrôle. Si ce plongeur-là est réellement paniqué, il le défonce, le mec. Donc, cette personne-là, si elle est guide, elle est mal formée. Et en général, j'ai tendance à dire que dans une situation d'urgence, on fait de notre mieux. Il ne faut pas juger trop sévèrement. Là, je vais juger trop sévèrement. Si je fais un arrêt sur image, j'ai un guide qui est en panne d'air, qui est en train de faire une clé de bras avec la secondaire d'un client qui n'a reçu aucune information, qui ne sait pas ce qui se passe. Je vais rester poli. Mais, monsieur en jaune, vous avez attendu la dernière seconde. Parce que là, vous êtes en panne d'air total. On voit l'aiguille. Vous avez attendu la dernière seconde pour prendre la secondaire de votre client. Donc, ouais, là, il y a ce plongeur-là, qui, au bout de quoi, de 20 secondes, se rend compte qu'il a le bras bloqué. Il serait temps. Après, ce plongeur-là n'a pas l'air d'être une flèche non plus. Mais, ouais, non, non, panne d'air complète. Je suis choqué. Parce que... Je vous le dirai après. On verra après dans les conseils. Quoi ? Là, il passe son bras. Et puis, ce mec-là, s'il est encadrant, regardez la consommation de gaz qu'il a. Il consomme énormément de gaz. Il est en train de faire un effort colossal. Ce plongeur-là, soit il est surlesté, soit il a zéro contrôle de sa flottabilité. Je vois qu'il a des gros plombs. Et regardez comment il est. Il est super lourd. Et là, on a un autre plongeur qui est déjà en panne d'air. Regardez tout ce qu'il consomme. Il est en train de respirer comme une brute. Il est en train de boire la bouteille de lui et de faire un effort énorme. Et ils ne sont pas en train de remonter à la surface. Une panne d'air, on remonte à la surface. Quand tu n'as plus d'air, tu remontes. Tu ne vas pas voir le récif là-bas. Ils sont en train de descendre, là. Regardez la consommation de gaz. Les bulles, les bulles, les amis. Si vous êtes encadrant, regardez les bulles. Là, lui, il fait un effort physique énorme. Et tu m'étonnes, il est en train de pousser quelqu'un qui est à la verticale. Donc, narcose, non. Ce n'est pas une narcose. Ils sont à 10 mètres. Il n'y a pas de narcose. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué narcose dans le titre. Je ne sais pas qui a posté cette vidéo. Mais là, non, là, c'est un festival. Quel est ce cours ? Si c'est un baptême, je ne peux pas le savoir. Donc, là, on est vraiment sur du hypothétique et du conditionnel. Si c'est un baptême, c'est scandaleux. Donc, je ne sais pas pourquoi ce mec a ce truc en bouche. Normalement, c'est quelque chose qui est utilisé pour le cave diving, qui permet d'avoir son détendeur qui reste en bas comme ça. Et on est sur le premier. Et quand on switch, pop, on passe comme ça. Il n'y a aucune raison pour garder un détendeur en bouche comme ça. Aucune. Je n'ai jamais vu dans un cadre récréatif de système pour maintenir le détendeur en bouche. Donc, si vous pouvez m'expliquer en commentaire pourquoi il y a ça, dans quel contexte récréatif, que ce soit baptême, cours ou fun dive, dans une eau ouverte, je suppose, j'aurais tendance à dire que c'est mer rouge, on a besoin de ça, je suis curieux. Je ne dis pas que c'est mal, je dis que je ne comprends pas ce que ça fout là. Et on note, là, qu'on a un autre plongeur, il est dans ses 50 barres. Regardez là, on va zoomer. Si ça, c'est l'aiguille, les mecs, ils sont en train de descendre là. Non, mais des fois, c'est difficile de rester bienveillant. Pour moi, ce n'est pas facile. Là, on a vraiment un fleurilège de non-professionnalisme. Parce que lui, il est sur sa réserve. L'encadrant est en panne d'air. Et là, on a un gars qui a communiqué, walou, zéro, rien du tout. Donc, lui, ce n'est pas ce qu'il fait là. Alors, peut-être qu'il est en train de communiquer, je ne sais pas. Et il le promène. Il le promène. Et il voyait là, ce qui est dramatique. C'est que sur trois plongeurs, il y en a un qui est déjà en panne d'air et qui est sur la bouteille de l'autre. Il y en a un deuxième qui a 50 barres. Et qu'est-ce qu'il décide de faire ? Oh bon, on va continuer un petit peu. On va aller voir les petits poissons. Donc, soit on est sur un baptême et c'est choquant. Soit on est sur une fun dive et donc on est sur une plongée qui est très mal gérée. Soit on est sur un cours. Je ne vois pas pourquoi. Et c'est tout aussi choquant. Après, je peux comprendre que dans un cadre vraiment de plongée contrôlée, super relax, tu peux te permettre des petites largeurs. D'accord. Alors, moi aussi, j'ai fait des bêtises à 5-6 mètres de fond. Mais appeler ça Pander et Narcos, alors qu'ils ne sont pas une profondeur de Narcos, et chevaucher ou faire du rodéo sur un de ces plongeurs clients ou je ne sais pas ce que c'est, ça par contre, ce n'est pas bon. Ce n'est ni fait ni à faire. Et je ne veux pas forcément défoncer l'encadrant qui est en jaune, parce que je ne suis pas dans cette recherche avec les analyses d'incidents, mais là, ça me dégoûte en vrai. Vas-y, quoi ? Ok, voilà, bon, très bien. Donc, 2 minutes 36, il lui montre, je suppose, le bateau. Où il lui montre le bateau, où il montre un poisson. Je n'ai pas vu si ça allait bien, je n'ai pas vu de signe de Pander, je n'ai pas vu le problème, je n'ai pas vu de remontre. Donc, je suppose qu'il lui montre le bateau, parce que là, il y a le mec avec sa GoPro, il aurait filmé le poisson, s'il y avait un poisson. Mais donc, ils ont pris le temps de redescendre, je ne sais pas pourquoi, alors que lui, il est en Pander, lui, il est sur sa réserve, et lui, on ne sait pas. D'ailleurs, il n'a pas vérifié, cette personne-là n'a pas vérifié la pression de ce gars-là. Ils sont à 2 sur cette bouteille-là, ils n'ont qu'au sommet comme des brutes. Il n'y en a aucun des deux qui a vérifié la pression de ce mec, en tout cas, à l'image. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passerait si ce mec surlesté venait à tomber en Pander pendant que lui le tient sur sa secondaire ? Moi, je vais vous dire ce qu'il se serait passé. Ce mec-là serait allé prendre la secondaire de lui, et l'autre... Ah, il y a même le Dugonde qui est tombé. Si lui était tombé en Pander, ce gars-là, il serait parti chercher la secondaire du mec à côté, et lui, ce serait démerdé. Je suis tellement dégoûté. Ok, 2 minutes 51, premier signe. Ça va ? Ah, voilà. Ah, on regarde là. Ah, bah, dis donc. Oh, il te reste 50 barres. On va faire un, on zoom. Il est sur sa réserve. Mais il est sur sa réserve bien entamée. Alors, s'il y avait de la narcose, ça veut dire qu'il y avait de la plongée profonde, ça veut dire qu'il y a peut-être un palier de sécurité à faire. Mais quand on est à 50 barres pour une bouteille, l'autre on ne sait pas, et une à plat, ça va être compliqué. Alors, ça, ça ne veut pas dire yuppie, ça, ça veut dire on remonte. Il n'a pas répondu. Bon, là, on a un plongeur ici qui sait à peu près ce qu'il fait, on dirait. Il a un bon contrôle de sa flotta. Ok. Lui, il sait ce qu'il fait. Mais là, en bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Toujours pas de discussion. Rien. Ça ne communique pas. Ah, mais plus je la vois, cette vidéo, plus ça m'énerve. Ok, donc il faut une remontée à la ligne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Si ce n'est... Bah, si ce n'est à El Classico. Là, le mec, il est concentré sur quoi ? Sur le fait de faire des vidéos de lui. À chaque fois qu'il y a une caméra, les gens font n'importe quoi. Alors moi, ça m'arrange, je veux faire des vidéos, analyse d'incident. Mais lui, ce mec qui se filme, s'il a un problème, qu'est-ce qui se passe ? Et d'ailleurs, c'est pour ça, les amis, que moi, je déconseille fortement de... Bah, c'est pour ça que chez Padié, c'est si c'est interdit pour un baptême de prendre sa GoPro. Pour ce genre de situation. Parce que la personne n'est concentrée sur sa caméra et ses souvenirs, et pas sur la plongée. Et c'est pour ça que je vous conseille de toujours faire appel à des tiers pour vous filmer quand vous voulez des images de vous sous-loi. Parce que là, non, non, là, c'est... Ça ne va pas, là. Moi, je fais des vidéos. Souvent. Des fois, je me retourne dans des situations assez cocasses ou rigolotes. Mais, par exemple, Lorsque je faisais mon baptême de recycleur, il y a des moments où j'ai arrêté de filmer pour me concentrer. Tous les moments importants, tous les moments clés, tous les moments stressants, je n'étais pas occupé à filmer. Les explications, je n'étais pas en train de filmer. Là, si j'étais dans une situation avec quelqu'un sur ma secondaire... Bon, non, ça, ok, j'avoue, je l'ai filmé. Mais, ce type n'a pas conscience de la situation, quoi. Il est juste occupé à se filmer, lui, quoi. Donc, non, je trouve que ce plongeur-là est limite, aussi. Alors, je vais me permettre une petite hypothèse. Parce que ça, c'est du... Je vais parler en vécu, mais peut-être que j'ai tort. Ce qui se passe souvent avec les guides, qui font beaucoup de baptêmes, c'est qu'on ne change pas nos bouteilles, parce qu'on a la flemme. Et donc, on peut se retrouver à faire deux ou trois baptêmes avec la même bouteille de 12 litres alu à 200 bar. Et, effectivement, au bout du quatrième baptême, ou du troisième baptême, on peut être juste en air. Peut-être que c'est ce qui est arrivé à ce guide qui en est à sa troisième plongée sur la même bouteille. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Et ce n'est pas bien. Mais c'est peut-être ce qui a pu se passer. En plus, là, la ligne, on dirait qu'elle est mal fixée parce qu'il l'attire. Donc, ça doit être unier avec une toute petite bouée à la surface. Et hop ! Chose promis, chose due. Je vais vous donner deux points que j'ai oubliés dans cette vidéo. Si j'ai pu voir ces points, je vous le rappelle, c'est parce qu'on a fait un live de plus de deux heures avec la communauté sur Discord. Et ensemble, on était une quinzaine, on a réussi à voir certaines petites choses. Alors, le premier point que j'ai oublié, qui est vraiment important, et qui fait que certaines choses que je dis sont fausses, c'est qu'il y a, à ce moment-là, une discussion entre certains plongeurs. Il y a le signe fin de plongée. Alors, il n'y a pas le signe fin de plongée dirigé vers ce qui semble être le guide. Donc, encore une fois, je ne sais pas vraiment ce qu'on est en train de voir. Je ne sais pas qui guide. En tout cas, il y a eu un signe. Et ça, je ne l'avais pas vu parce que j'étais concentré sur le rodéo. Et la deuxième chose que je n'ai pas vue, et dites-moi en commentaire si vous l'aviez remarqué, moi, je suis complètement passé à côté. C'est Matisse du Discord qui l'a repéré tout de suite. Eh bien, cette vidéo que l'on a visionnée, elle a été montée. Il y a en réalité deux plongeurs. L'un porte ce masque-là avec le baillon et l'autre un masque transparent. Donc, le plongeur jaune est plutôt coutumier du fait de prendre la secondaire de ses clients. Je ne sais toujours pas trop quoi en penser, mais c'est une bonne chose à savoir. Si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo et si vous voulez avoir accès au live, c'est une vidéo qui dure plus de deux heures et donc il y a un replay. Et ils ont aussi des images exclusives d'une épave qui sera traitée en 2024. Eh bien, c'est sur Tipeee que ça se passe. En devenant contributeur, vous aurez accès à du contenu exclusif, au replay des lives, à un live par semaine et surtout à la communauté Discord qui compte aujourd'hui 140 membres, 140 plongeurs regroupés autour de notre passion commune, les petites bulles. J'insiste vraiment sur le Tipeee et le Discord parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui finance la chaîne. Pour vous donner une idée, les petites pubs pour des VPN ou pour des jeux vidéo que vous pouvez voir, eh bien, pour une chaîne comme la mienne, pour le sujet comme le nôtre, qui est finalement un sujet de niche, ça ne représente que quelques centaines d'euros. Sauf que pour faire une image comme celle-là, eh bien, il me faut beaucoup plus. Et donc, vous vous en doutez, je ne peux pas rentrer dans cette course au volume parce que les prix sont basés sur le nombre de vues. Donc, si à travers cette vidéo, je vous ai apporté de la valeur, si à travers mes conseils de matériel ou mes conseils de plongée, je vous apporte de la valeur ou bien si juste vous aimez voir mes beaux contenus avec l'apnée ou les voyages, je compte sur vous et le Tipeee est là pour ça, pour m'aider à continuer à produire des vidéos. Maintenant, on va rejoindre la partie conseils de cette vidéo histoire de voir comment on aurait pu réagir et quels sont les points à éviter. Enfin, vous allez voir, ce n'était pas évident. J'ai beaucoup de mal à donner des conseils par rapport à ce que j'ai vu puisque pour moi, rien ne va. Donc, on va reprendre les fondamentaux. Quand on assiste quelqu'un, on communique. On le regarde dans les yeux. Il n'a jamais communiqué à ce plongeur. Moi, si j'ai un plongeur qui est concentré sur sa caméra et qui n'est pas capable d'échanger, on coupe la caméra. Donc, très bonne réaction du plongeur qui veut les secourir parce qu'il leur a confisqué la caméra. Et encore une fois, la caméra, c'est un IA emmerde. Le guide n'a pas contrôlé son air. Il tombe en panne d'air par surprise au point de devoir prendre la seconde air alors qu'il est dans le dos de son plongeur. C'est très simple à éviter. Regardez régulièrement votre consommation de gaz. Si vous avez un peu d'argent, achetez-vous une sonde et un ordinateur dernier cri et mettez une alarme à 60 bar, par exemple. Une alarme, c'est l'ordinateur qui va se mettre à vibrer. Autre conseil. Non, mais je ne sais pas. Il y a tellement de trucs à dire en même temps que c'est difficile de se concentrer sur un seul conseil. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont les points d'amélioration possibles parce qu'en fait, moi, je n'aurais tellement pas fait ça que c'est difficile pour moi de comprendre. Si l'auteur de cette vidéo voit cette vidéo, voit mon analyse, s'il te plaît, s'il vous plaît, commentez. Commentez et expliquez-nous ce qui s'est passé parce que vraiment, moi, la narcose à 10 mètres, je n'y crois pas. Le plongeur qui s'accroche à la bouteille en mode rodeo, je n'y crois pas. Cette approche-là, il n'y a pas pas long de cette approche. Cette approche-là n'est valable uniquement qu'en cas de grosse panique. OK ? Donc, dans les conseils pour améliorer ça, moi, je vous conseille d'être face et en contact au niveau des bras. Pareil, lorsqu'on a une panne d'air, on est en contact au niveau des bras. Un autre point, on a vu que ce plongeur-là était surlesté. Donc, essayez de bien lester vos plongeurs pour éviter d'avoir un sac de patates qu'on porte à bout de bras. Ça vous évitera d'avoir une consommation d'air complètement délirante. Donc, le surlestage est un problème. Là, s'il avait dû respirer autant à 40 mètres, c'était essoufflement assuré et ça aurait été autrement moins rigolo. Ah, mais oui, évidemment. Lorsqu'on est sur une panne d'air et qu'on est en train de partager, on arrête la plongée. Enfin, j'espère que c'est évident pour tout le monde en commentaire que lorsqu'il y a panne d'air, on arrête la plongée. On arrête et on remonte. On va à la ligne. On va pas retourner voir un peu le récif parce que regarde, il y a un poisson clown. C'est la base. C'est la base. On a la seule raison qui peut nous amener à ne pas remonter en calme d'air. Ça peut être éventuellement un palier. Ça peut être éventuellement un plafond réel. Vous n'attendez pas. Vous ne pouvez pas remonter tout de suite. Vous vous démerdez autrement. Ça peut être une zone de surface dangereuse avec des bateaux qui passent. Ça m'est arrivé une fois. Je n'étais pas en panne d'air mais je voulais finir une plongée. En fait, il y a des gros bateaux qui passaient. Je ne pouvais pas remonter. Donc, j'ai dû remonter ailleurs. C'était compliqué. Mais hormis ces raisons-là, vous êtes en panne d'air. La plongée, elle est finie. On ne descend pas voir des petits poissons. Et lorsque vous prenez la secondaire de votre binôme, vous ne lui faites pas une clé de bras. Là, c'est compliqué quand même. Moi, je veux bien le relire, le manuel. Mais ça, ce n'est pas dans le manuel. Voilà un peu pour mes remarques. Si vous voulez voir plus de vidéos d'analyse d'incident, je vous conseille de voir celle-là sur la narcos qui est selon moi très intéressante. Et puis, comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio